Ça se présente bien, il y a un nouveau staff qui est arrivé, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc voilà, on a hâte que ça commence. Quelque part, on repart à zéro ? Avec le nouveau staff, oui. Après, on a en tête la saison dernière, donc on sait très bien qu'il faudra faire beaucoup plus et puis d'essayer d'effacer cette saison-là. Aujourd'hui, il finit la préparation, il faut passer en mode compétition, c'est le plus difficile sur le premier match. Le plus difficile, on ne sait jamais vraiment où on en est. C'est vrai qu'on a fait six matchs amicaux, mais voilà, la compétition, la Ligue 1, c'est autre chose que le match amicaux, donc on va essayer de faire le maximum dès le premier match, d'être présent et comme on est à la maison, on se doit de faire un bon résultat. Le temps qu'il est déjà coriace, c'est aussi un prétendant aux places européennes. Oui, c'est une équipe qui joue le haut de tableau depuis maintenant quelques années, donc oui, c'est une équipe qui est peut-être un peu plus près que nous, mais nous, on est à la maison et on va tout faire pour remporter ce match. Tu sens que ce qui est demandé par le coach aujourd'hui, le changement de système, est déjà compris par tout le monde ? Oui, on a bien vu pendant les matchs amicaux qu'il y avait des bonnes choses de fait, il y avait des choses aussi moins bien faites, mais on essaie toujours de s'accrocher aux choses bien qui ont été faites, donc voilà, c'est le coach qui a mis ce système en place, donc voilà, tout le monde a compris, tout le monde travaille dans le bon sens et c'est parfait. Avec beaucoup de monde qui sera au stade, vous avez envie de leur faire oublier déjà dès le premier match ce qui s'est passé pendant dix mois ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est très important de bien rentrer dans cette Ligue 1, on sait très bien qu'on a trois matchs qui sont assez compliqués, maintenant on joue deux fois à la maison, donc voilà, il faudra essayer de prendre le plus de points possible et de pouvoir travailler tranquillement. Est-ce que la défaite face à Saint-Etienne 4-1 peut vous servir, même si le groupe a changé ? Ben, servir, oui. Je pense que tous les joueurs qui ont été là pour cette défaite-là, on l'a dans la tête et on a envie de se racheter quelque part. Tu repars une saison comme capitaine ? Comment ? Tu repars une saison comme capitaine ? Tu te sens vraiment honoré ? Ben, je me sens bien, je me sens très bien. C'est toujours un honneur pour moi de porter le brassard, mais je disais déjà plusieurs fois, je le répète, qu'il y a plusieurs capitaines dans l'équipe, comme Greg, comme Caras, les deux Jérémy qui sont arrivés, qui ont beaucoup d'expérience. Donc voilà, c'est à nous de tirer l'équipe vers le haut et d'essayer d'accompagner les jeunes pour qu'ils progressent le plus vite possible et qu'ils fassent des supermatchs et qu'ils se fassent remarquer. Physiquement, tu te sens que tu as pris des coups sur les chevilles ? Non, non, je me sens bien, je me sens bien, tout va bien. J'ai hâte aussi que ça commence, donc voilà, on est impatients de commencer demain. Est-ce que ce système de jeu, avec toi et Jérémy au milieu, est-ce que c'est un système qui te convient bien ? Après, c'est le coach qui met les choses en place. Nous, on est là pour faire ce qu'il nous demande. Donc voilà, c'est un système que moi, personnellement, je ne jouais pas beaucoup auparavant, mais c'est très bien. On a plus de possibilités offensivement, donc je pense que c'est très bien pour les joueurs offensifs. Et voilà, on a des guerriers derrière, donc je pense que ça peut être bien. C'est cool. Est-ce que le fait de ne pas avoir Jérémy sur ce match, si tu as intérêt que tu sois un petit peu plus défensé ? Je ne sais pas, on va voir l'équipe que le coach va mettre en place. Et puis à partir de ce moment-là, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que Jérémy, il est important pour nous. C'est un régulateur, c'est lui qui est toujours bien placé. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup d'expérience. Donc c'est vraiment un très bon recrutement, comme les autres, comme Jérémy Menez, Youssouf et François. Donc voilà, c'était un très bon recrutement. Maintenant, c'est à nous, aux joueurs, de l'intégrer le plus vite possible et qu'il soit compétitif. Ça donne d'autres ambitions, de nouvelles envies ? Oui, ça donne envie. Après, c'est les résultats qui feront que... Voilà, le reste, on verra. Comment tu résumerais le nouveau staff ? Non, c'est... Chaque entraîneur, chaque staff travaille différemment. Donc voilà, après, on essaye d'apprendre le plus vite possible ce qu'ils demandent de nous. Après, c'est des gens qui sont ouverts, qui aiment bien échanger. Donc non, c'est parfait. Est-ce que tu as connu quand même beaucoup d'entraîneurs pendant ta carrière ? Ça veut dire quoi ? Que je suis vieux ? Non, je regarde. Comment tu définirais le style du nouvel entraîneur, notamment dans son dialogue ? On sait qu'il y a eu beaucoup, il nous en a parlé avec... Quand il y a une chose qui ne lui plaît pas, qu'il a vu que ce n'était pas bien fait, il arrête, il explique, il montre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est une personne qui est derrière nous et qui essaie de régler les joueurs à la perfection. Donc voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde. On va apprendre cette année, je pense, beaucoup. Tu as annoncé la fin de ta carrière internationale. À part les déplacements, ça va changer quoi dans tes approches de la saison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, mais c'est vrai que ça faisait 12 ans que je partais très, très souvent. Donc voilà, il était temps de laisser la place aux jeunes et qu'ils puissent s'épanouir, de progresser et puis d'apporter au pays. Ça ne va pas te manquer ? Ben forcément, forcément, quelque part, ça va me manquer. Maintenant, le choix était bien réfléchi et puis voilà. Tu étais programmé ? Comment ? Tu étais programmé ? Tu disais, ça sera mon dernier euro ? Ah oui, c'était... Après, on ne sait jamais. Mais oui, je partais dans cette optique-là. Après, ça ne s'est pas très bien passé. Mais je ne me voyais pas continuer deux ans de plus parce que c'est quand même assez long et j'ai envie aussi de me consacrer au club. Tu as un sentiment amer de 7 euros ? Moi, j'ai tout fait la saison dernière pour y participer. J'ai eu la chance de le faire, de boucler la boucle ici en France. Donc voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez fort. Et voilà, maintenant, c'est fini pour moi. Mais voilà, je suis content d'avoir terminé en France.